Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien écouter, moi tout va très très bien dans le meilleur des mondes comme d'habitude Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour checker un petit peu les larves de Colorina ornimani Voilà une espèce que je vais remettre en vente sur le site justement parce que voilà ça a bien fonctionné J'ai pas mal de larves donc du coup vous allez pouvoir en profiter sur le site ebox.eu Toujours bien sûr le site est dans la description, vous pouvez aller cliquer dessus faire un petit tour Alors je vais vous expliquer comment ça se passe tout simplement, je vais vous faire voir comment je procède pour justement checker un peu les larves Et puis pour la vente tout simplement Alors vous avez ici l'aquarium dans lequel il y avait les Colorina ornimani Alors j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'isopodes, ce qu'on appelle les pourchots de mur Vous voyez c'est un peu ça, enfin nous on appelle ça des pourchots de mur Voilà, vous voyez, petite bestiale comme ça, il y en a énormément Et du coup ça cohabite assez bien Bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle puisque j'ai regardé il y a déjà des larves Voilà je vais pas vous le cacher, j'ai regardé un petit peu avant, je vais checker Et donc voilà, donc comment ça se passe ? Bah là les Colorina comme vous pouvez le voir, ils commencent à mourir Je commence à avoir des morts un peu partout dans l'aquarium Donc du coup, bon bah quand c'est comme ça, il faut commencer à checker Voir un petit peu si ça a pondu, s'il y a des jeunes, s'il y a des larves, tout ça Du coup, voilà, d'un côté j'ai l'aquarium Ici j'ai le bac où je vais transvider justement le substrat pour regarder s'il y a des larves Et comme ça on pourra le voir ensemble Et ici vous avez un petit aquarium qui me sert en fait tout simplement à mettre tout ce qui est, vous voyez, support Tout ce qui est branche et tout que j'avais mis dedans Plus bien sûr, ceux qui sont encore vivants Alors je vais essayer de vous en trouver une, voilà, ici Voilà, vous voyez, c'est vraiment un super coléo, une super cétoine Que je recommande pour ceux qui veulent commencer, c'est vraiment sympa Donc c'est parti, on va regarder ensemble tout ça Donc comment on procède ? Bah tout simplement, vous voyez, j'ai une petite pelle ici que j'ai payé rien du tout J'ai dû payer un euro à peine Et on va prendre la terre directement dans l'aquarium Voilà, je vais vider la terre et puis je vais commencer à regarder, vous voyez tout de suite Voilà, tout de suite on a des larves, vous voyez Donc la méthode que j'utilise, en tout cas pour l'élevage des cétoines, marche très très bien Alors vous pouvez la voir, j'ai fait une vidéo dessus sur le suivi d'élevage Par exemple, première partie, vous avez une petite vidéo qui vous explique comment elle est élevée Et puis il y a une fiche d'élevage des cétoines directement sur la chaîne Donc vous voyez, pas mal de larves Donc là j'ai fait une petite pelletée Et vous voyez que j'ai déjà pratiquement une dizaine de larves Là il y en a encore Donc c'est une technique qui fonctionne vraiment très très bien Donc la technique, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, c'est simple Il vous faut un aquarium comme je vous l'ai montré Bien sûr, il faut le couvercle avec Et vous allez disposer en fait sur le couvercle une lampe glow Donc de chez Exotera, c'est une glow 2.0 Que je vends également sur le site, qui est très très sympa Et qui fonctionne très très bien Elle délivre un petit peu d'UV Un petit peu de chaleur Donc écoutez, franchement il n'y a rien à dire Donc là vous voyez, il y a vraiment beaucoup beaucoup de larves Alors là elles sont vraiment toutes petites Ceci, donc je les prends quand même Mais sinon quand elles sont trop petites, je préfère les laisser dans le substrat Donc on va regarder s'il y en a On va regarder s'il y en a des plus grosses Ah, vous voyez par exemple ici On a une L2 qui s'est bien développée déjà Vous voyez, c'est plutôt sympa Alors c'est une très très belle espèce Très simple à élever Qui vit assez longtemps finalement Puisque là, les colorinages Je les ai Alors je n'ai pas vraiment compté Parce que moi je ne mets pas de date Puisque tout est relatif chez les insectes Donc je ne préfère pas mettre de date, ça ne sert à rien Mais on va dire que Ça doit faire bien 5 mois Un peu près 5-6 mois qui sont dans l'aquarium Et je commence seulement à voir les premiers morts Donc ça vit relativement assez longtemps Parce que généralement, chez les cétoines Ça meurt très très rapidement Au bout de 3 mois à peu près Donc là, on est déjà sur 4-5 mois Donc c'est bien Vous voyez, il y a vraiment beaucoup beaucoup de larves Voilà, ça marche très très bien Alors après, ce qui est important également Alors vous voyez, regardez Là, il y en a déjà qui se sont bien développés Ce qui est important, c'est le substrat aussi Qui est vraiment important Là, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo Mais voilà, c'est un substrat qui est vraiment Alors qui est humide Mais qui n'est pas Alors je regarde s'il n'y a pas de larves avant Parce que vu que je vais Si je le presse, ça fait une boule Ok Mais il n'y a pas d'eau qui coule Voilà Ce n'est pas détrempé C'est humide Et il faut garder cette humidité constante Donc quand vous Si vous voulez élever les cétoines Il va vous falloir un aquarium Avec un couvercle Qui soit assez hermétique D'accord Pour qu'il n'y ait pas de Trop de flux d'air en fait Voilà, comme ça l'humidité va vraiment rester À l'intérieur Et vous voyez que ça se développe super bien Après au niveau du substrat C'est pareil Il vous faut un substrat Comme je l'ai déjà dit Un substrat qui soit vraiment Enrichi Qui puisse trouver vraiment Tout ce qu'ils ont besoin À l'intérieur Donc Comme je le vends sur le site Vous pouvez acheter directement Le substrat sur le site Et voilà Donc après le substrat Il est fait de quoi ? Il est fait tout simplement Alors je ne vais pas vous donner Tous les secrets Bien sûr Il faut que je garde Quelques secrets pour moi Mais il est fait notamment De feuilles mortes De bois mortes Du mus Voilà De De vraiment plein de choses Et il est totalement bio Il n'y a rien de Rien de chimique Rien de Voilà Donc Vous voyez que là Je commence à avoir des belles larves Donc je mettrai en vente Juste après Sur le site Donc vous pourrez retrouver Si vous voulez Ces larves là C'est très très sympa Élevé comme espèce C'est très facile aussi également Voilà Donc après il y en a Des toutes petites Donc là Comme je l'ai expliqué Dans l'autre vidéo En fait Ce que je vais faire C'est que vous voyez Toutes les larves que je ramasse J'ai une boîte Une boîte en plastique Qui est donc mon cheptel D'accord Où je vais mettre Une partie des larves Dans mon cheptel Ce qui fait que Ces larves là Je vais les laisser pousser Jusqu'à l'âge adulte Pour continuer un cycle Tout simplement Et ensuite J'aurai une boîte Qui sera réservée à la vente Comme ça moi Ça me permet d'avoir Vraiment Des larves Tout le temps Disponibles Pour la vente Et également Continuer un cycle Parce que voilà L'erreur qu'il ne faut pas faire Lorsque Vous revendez De temps en temps Vos insectes Vos petits Vos jeunes C'est que parfois Aujourd'hui sur le site Il y a certains insectes Que je ne vends pas Enfin il y a certaines Cetuan par exemple Où je n'ai pas énormément De larves disponibles Tout simplement Parce que je garde Un cheptel Et je préfère garder Mon cheptel Et puis ne pas en vendre Que d'en vendre A tout prix Et pour finir Ne plus avoir de cheptel Et ne plus pouvoir Continuer à cycler Donc voilà Pour cette petite vidéo Qui est assez rapide Juste pour vous montrer Voilà comment ça se passe Donc vous l'avez vu Donc voilà Une petite pelletée Voilà On regarde rapidement Hop Là vous voyez Il n'y a que des petites larves Donc on ne va pas les prendre Hop Voilà Voilà Donc là on commence A avoir du L2 On a une petite vivante Une petite femelle Qui est sympa là Voilà Qui commence à être Un peu abîmée Vous voyez Elle commence à perdre Un peu ses pattes Tout ça Donc celle-ci Elle ne va pas Elle ne va pas faire long feu Mais vous voyez Là on commence A être sur du beau L2 Donc Donc voilà Pas de problème Ça c'est des larves Que je vais pouvoir Que je vais pouvoir vendre Sur le site directement Au moins ça vous permet Un peu de voir Un petit peu l'envers du décor Et de voir que quand même C'est du boulot Puisque Là vous voyez Je vais devoir préparer Une boîte pour la vente La boîte cheptel Ça va aller prête Mais Vous voyez Quand vous avez un aquarium Et encore celui-là Ça va Il n'est pas trop rempli Il n'y a pas trop de substrat Donc ça va C'est assez rapide Mais quand vous avez un aquarium Avec énormément de substrat Voilà Vous pouvez mettre Une heure Deux heures A trier Vraiment toutes les larves Donc voilà C'est un vrai métier C'est un vrai boulot Hop Vous voyez Encore des belles larves ici Alors ce qui est bien Alors ce qui est étonnant Alors étonnant Et bon En tout cas C'est une observation Que j'ai faite C'est que les grosses larves Généralement Sont plutôt Au fond De l'aquarium Et les petites larves Sont plutôt en surface Alors Pourquoi Je ne sais pas Je pense que c'est une histoire Peut-être D'hygrométrie Je pense que les grosses larves Préfèrent une hygrométrie Plus poussée Que les petites larves Alors après C'est peut-être juste Voilà C'est juste mon idée À moi En tout cas Mais voilà Je pense que c'est ça Maintenant Peut-être que je ne me trompe Bon en tout cas Comme vous l'avez vu Voilà Là il y a encore Plein de petites larves Voilà Toujours des L2 Bon ils ne sont pas encore Passés L3 Mais voilà L2 c'est déjà bien Je vais pouvoir Vous en proposer Donc c'est cool Et donc voilà Voilà pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des questions N'hésitez pas Vous pouvez aller sur le site Ebox.eu Il y a un petit encart Contact Vous pouvez poser toutes vos questions Je réponds assez rapidement Généralement Et puis N'hésitez pas En tout cas Pour ceux Qui voudraient commencer Les Cétoines Les Coléo Voilà Ça c'est une espèce Vraiment Qui peut vous convenir Parce qu'elle est vraiment Simple à élever Et vous voyez Elle est assez Prolifique Prolifique Pardon J'ai du mal C'est le matin En fait Je vous fais la vidéo Il y a 9h21 Mais je ne suis pas encore Totalement réveillé Et c'est prolifique Donc vous pouvez Vous pouvez y aller C'est vraiment Vraiment sympa Bon bah écoutez Je vous souhaite en tout cas Une excellente journée Une excellente soirée Je vous dis en phase maniaque De bon matin Et puis N'hésitez pas A faire un petit tour Sur le site Voir un petit peu Ça me fera plaisir Je vous souhaite à tous Une excellente journée Encore une fois Une excellente soirée N'oubliez pas Je suis à Arras Le 5 novembre 5 novembre Arras Donc n'hésitez pas Pour ceux qui peuvent y aller Venir me faire un petit coucou Allez ciao Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz